C'est le sujet du parapluie. Mais pour ce faire, j'ai une introduction. Une introduction. La gmara, elle parle d'une espèce de chaise pliante. Ça s'appelle en hébreu, Traskal. Enfin, en hébreu, pas en hébreu moderne. La gmara s'appelle, qui c'est, Traskal. Un espèce de fauteuil comme ça, qu'on peut plier et déplier. En toile, alors, peut-être. Peut-être. Traskal, tête. Non, celui-là, je vous promets que je ne le mettrais pas dans le lexique, celui-là. Il ne vient jamais. Tête, reche, sa mère, couf, la mètre. Traskal. D'accord ? Donc, c'est une chaise, encore une fois. Pourquoi c'est la blague de la chaise ? Elle est pliante. Alors, on a... C'est une chaise pliante. Maintenant, regardez comment ça se passe. Quand elle est pliée, elle est pliée. On a compris, elle est pliée comme ça. Et quand je l'ouvre, et bien je l'ouvre, Il y a les pierres en bas. Il y a les pierres en bas. Et donc, il y a une espèce de O.L. qui se crée. Oui, c'est pour ça en dessous. C'est pour ça en dessous. C'est pour ça en dessous. C'est pas pour être en dessous, vous avez raison. Mais quand même une espèce de O.L. qui est en train de se créer, qui s'ouvre. Vient la Gemara et elle dit, il n'y a pas de problème. C'est permis d'ouvrir ça pendant Shabbat. Pourquoi ? Le Rashi, il dit... Rashi, il dit... Et le Shukha Naruch, il le dit aussi. Je vous lis dans les mots. Si manchintetvav, ça y fait. Kisehaasui prakim. Donc une chaise qui est faite en plusieurs parties. Ouksherotsim leshevala. Et quand on veut s'asseoir dessus, potrinala otto. Vea orniftah. On l'ouvre. Et la peau est la... Le tissu, voilà. Il s'ouvre. Ouksherim otto. Et quand on veut la retirer. Sogrim otto, vea ornirpal. Ça se replie. D'accord ? Donc le O-L, il se détruit en quelque sorte. Moutar lefotro, lekatrila. On a le droit même a priori de l'ouvrir. Et pourquoi ? Mishlabrora. Dea avid vekaimi beodium. Parce que le O-L, retenez bien ça. Ça, ça va nous aider pas que pour le parapluie. Ça va nous aider pour le parapluie. Ça va nous aider pour les gens qui ont des... Des trissimes comme ça qui s'ouvrent et qui... Qui s'ouvrent et qui... Amovibles, voilà. Vous allez voir. Ça va concerner plein de choses. C'est un cas, je vous demande de la retenir. Dilekhafet Shraim. Et pourquoi s'est permis cette chaise de l'ouvrir ? Pourquoi pas de problème de O-L ? Dea avid vekaimi beodium. Parce que, mi beodium, avant... C'est dans la même journée, dans la même journée. Non, 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 non. Pas que ça. Mi beodium, c'est-à-dire parce que depuis la veille, ça veut dire depuis déjà avant Shabbat, C'était déjà existant. Ce toit, ce O-L, il était déjà existant. Il n'a fait que le déplier. Et là, chez Pochto, Oumiyashvot, Qu'est-ce qu'on fait ? Simplement, qu'est-ce qu'on fait ? Juste on l'ouvre. Et après, il dit le Mishtamora, Ce que vous avez dit, très bien. Ouméaitaama, charéléamitrupa, Oulzalka. Et pour cette même raison, Une chuppa qui est pliable, Et bien on a le droit, le jour de Shabbat, De l'ouvrir, Puisque le toit, il était déjà là. Ce n'est pas de t'apposer un... Un truc. Un truc, je ne l'ai pas construit. Voilà, je ne l'ai pas compris. Maintenant, on va réfléchir, Après cette introduction, On va réfléchir à tout le sujet des parapluies. Aujourd'hui, on sait très bien que... Oye va voy, si on voit quelqu'un Avec un parapluie le jour de Shabbat, On sait très bien que c'est interdit. La grande question, c'est Est-ce que c'est interdit ou pas ? Et surtout, pourquoi ça serait interdit ? Pourquoi ça ne serait pas interdit ? Quelle est exactement la problématique du parapluie ? Ben alors, on voit beaucoup de boissons de l'arbre, On est perdu par quelqu'un, C'était déjà existant. On ne voit plus. C'est un ustensile qui sert à... Non ? C'est un ustensile qui sert à protéger. C'est un O.L. C'est clair. Alors, dans le parapluie, On va diviser... On a dit qu'un O.L. Ce n'est pas un truc tenu par une personne. Un parapluie, c'est fait pour être tenu par une personne. C'est clair. Alors, regardez. On va réfléchir, Bezra Tachem, rapidement. Je vais vous apporter les opinions principales Au parapluie. Juste. Il y a deux questions. Il ne faut pas s'embrouiller. Première question, c'est Est-ce que j'ai le droit d'ouvrir mon parapluie Shabbat Ou de le fermer ? Est-ce qu'on ne dirait pas que quand je l'ouvre, Je suis en train de créer un O.L. Non. Deuxième question, Il est déjà ouvert. Tu sais quoi ? Je ne voulais pas les problèmes, Je l'ai ouvert avant Shabbat. Comme ça, au moins, Tu ne me dis pas, Tu as créé un O.L. pendant Shabbat. Je l'ai créé avant Shabbat. Qu'est-ce que tu veux ? Si par exemple, là, On avait mis le drap avant Shabbat, J'aurais le droit à Shabbat de venir à l'ombre. Donc là, je le crée avant Shabbat. Est-ce que c'est malgré tout un problème ou pas ? Comme le parasol, alors. Exactement. Le parasol, ce n'est pas tenu parallèle. Comme un parasol déjà ouvert. Tu le plantes quand même. Alors regardez, On a le premier rave qui s'est exprimé, Un rave du 18ème siècle, Le Noda Biouda, Le rave Lando. C'est le premier à avoir traité du sujet. Et le rave, il dit, Qu'il a vu des gens qui commençaient à se servir de ça, Et à se servir de ça pendant Shabbat. Et lui, il a été catégorique. Il a dit, moi, je pense que de l'ouvrir Shabbat, Ça s'appelle créer un O.L. Et c'est vrai que c'est un O.L. à Rai, Puisqu'en général, quand tu l'ouvres, Tu l'ouvres pour quelques heures. Il dit, malgré tout, moi, j'ai peur que c'est peut-être même un Y.S.O.R.A.I.T.A. Il ramène des opinions qui veulent dire, Dans les richonimes, Que même faire un O.L. à Rai, c'est un S.O.R.A.I.T.A. Bien qu'on ne tranche pas comme ça, Lui dit, moi, j'ai peur même de Y.S.O.R.A.I.T.A. Le rave, il dit, pourquoi ? Il dit, parce que tu crées un O.L. Au moment où tu prends cette chose-là et que tu l'ouvres, Tu crées un O.L. Mais pourquoi il ne tient pas compte du fait que c'est tenu par quelqu'un ? Très bien. Alors lui, il dit, le rave, Lui, il dit, même si c'est tenu par quelqu'un, Lui, il dit, ta classe, quand il était posé par terre, Ouais, quand il était posé par terre, Mais attendez, donc d'abord, je suis en train de le créer. D'accord ? Je suis en train de le créer et il tient. C'est pas comme quand je tiens un talide et que je le lâche, il tombe. Là, une fois que je l'ai attaché, Une fois que je l'ai bien tiré, Il se maintient. C'est comme la chaise. Je vois pas, les gens... Oh, oh ! Et si vous me dites, c'est comme la chaise, Que quand je l'ouvre, elle tient. Disent les poses qui me n'ont. Parce que la chaise, quand tu l'ouvres, tu l'ouvres. Ça, il faut le tenir. A l'époque, il tenait ça avec un espèce de morceau de fer. Aujourd'hui, c'est intégré dans le parapluie. Et une fois que tu as ouvert, Tu dois faire un espèce de nœud, Ou mettre quelque chose pour que ça tienne. Tu as créé quelque chose. C'est pas comme la chaise, juste tu l'as ouverte. Elle était déjà prête telle qu'elle, juste tu l'as ouverte. Là, après avoir ouvert, Il faut encore que tu fasses un acte pour la maintenir. Le Nodabi Houda, le Rav Lando, Lui, il dit, moi j'interdis d'ouvrir ça pendant Shabbat. Et après, il dit, Et si c'était déjà ouvert avant Shabbat, Il dit, malgré tout, moi, Je ne suis pas très ok pour m'en servir. Pour deux raisons. Première raison, Il dit, c'était déjà ouvert, Mais quand c'était par terre, Ce n'était pas un O.L. Quand c'était par terre, c'était sur le sol. C'était O.L. sur quoi ? Sur rien. Quand moi, je le prends et que je le mets sur moi, Je fais un O.L. Ça, il dit, bon, Il n'est pas très clair sur ça. Il dit, on peut voir les choses de deux façons différentes. Par contre, pourquoi malgré tout, il doit interdire ? Parce qu'il dit, Les gens qui te voient te servir d'un parapluie Shabbat, Ils vont s'imaginer que tu l'as peut-être ouvert pendant Shabbat, Or, ouvrir pendant Shabbat, Pour lui, c'est complètement assourd. Ça, c'est le premier Rav à s'exprimer. Oui, mais on aurait pu inventer genre de parapluie Shabbat Qui vous ferait juste comme ça. C'est juste une parenthèse. Là, c'était au XVIIIe siècle. Oui. Donc, le parapluie au XVIIIe siècle et de nos jours, Ce n'est pas tout à fait pareil. Donc, il n'y a pas une deuxième melakha. Après l'ouverture, vous avez dit, après l'ouverture, Il fallait faire un lieu, quelque chose pour le faire. Aujourd'hui aussi, ça se coince. Il y a un espèce de petit truc intégré qui coince. Vous pourriez dire aux gens, vous n'allez pas juste comme vous. Il n'y a pas d'intervention de l'homme là-dessus. Ok, je comprends ce que vous dites. Je comprends ce que vous dites. Donc ça, on n'est pas revenu là-dessus. Non, on ne revient jamais sur rien. Si, si. Non, regardez, regardez. Le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer. Vous avez entendu parler du Khatam Sofer ? Un très grand rave du XIXe siècle. Lui, il n'est pas d'accord avec le nom d'Abiyouda. Il dit, tout ce que tu me dis, que c'est un Isson Deoraita, Bihlal, Bihlalpa. Il dit, moi, je ne pensais pas Deoraita. D'abord, parce que c'est un O.L. Qui est fait pour être défait. Donc, un Binyan L'Echarah. Quand tu construis quelque chose qui va bientôt être détruit, ça ne peut pas être Deoraita. En plus, il dit, on n'a jamais vu dans le Mishkan, un O.L. qui était un O.L. qui se déplace. Tout le O.L. qu'on voyait, c'était un O.L. qu'on faisait. Là, c'est un O.L. qui se déplace avec toi. On n'a jamais vu ça. Ensuite, il dit, il n'y a pas de Mechitzot. Il n'y a pas non plus de possibilité de faire des Mechitzot. Là, par exemple, dans le cas de la Bâche, tu pourrais faire des Mechitzot et faire de ça vraiment un Binyan. Il dit, là, qu'est-ce que tu peux faire comme Mechitzot ? Tu ne peux pas, tu es un parapluie, tu promènes sans Mechitzot, sans côté. Sans mur. Le Rav, le Khatam Sofer, il dit, moi, je ne vois pas de problème de Deoraita. Et à la fin, il conclut en disant, qu'on a réussi à comprendre que ce n'était pas Deoraita, il dit, moi, je n'aime même pas l'interdit de Deoraita. Il parle même de le faire, le parapluie, pas que de s'en servir quand il est déjà ouvert, même de le ouvrir. Et il dit, il dit, il dit, il dit, moi, j'aimerais dire que même de Deoraita, c'est permis. Il dit, tu sais quoi, tu as un doute ? Demande à Deoraita de l'ouvrir. Il dit, c'est pas la peine de faire beaucoup de bruit à cause de ça. Il voit que le Rav Yudah, il s'est excité de folie. Et arrête de faire tellement de bruit, c'est pas si dérangeant que ça. Ça, c'est le Khatam Sofer, qui vient plus tard que le Nodabi Ola, qui étaient, les deux, c'était les très 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 grands Bouskim. Et donc, ça s'explique, pour moi, par rapport à la technologie, qui est un petit jeu plus avancé, pour le Khatam Sofer. Vous étiez peut-être plus petit aussi. Madame. Vous pouvez revenir sur le Khatam Sofer, alors c'est quoi la conclusion ? Lui dit, c'est permis, de t'en servir quand c'est déjà ouvert, et de l'ouvrir, demande à un goï de l'ouvrir. Il y a le goï à disposition, vas-y ouvre moi. Non, mais peut-être de l'ouvrir avant. Oui, si c'est ouvert avant Shabbat. Voilà. C'est ouvert avant Shabbat, le Khatam Sofer, il voit pas de problème. Maintenant, il y a des Potskim, Au 20ème siècle. Il y a des Potskim, qui ont dit, qui ont dit, que, par exemple, le Bet Meir, lui, Bichlal, le Bet Meir, lui, il l'autorise complètement. Lui, il dit, pourquoi moi, j'autorise complètement le parapluie ? Il dit, l'interdit de Oé, n'oubliez pas, faut que ça ressemble à Bonnet. Il dit, quand tu attaches quelque chose sur des poteaux, ou tu attaches quelque chose sur des murs, tu fais Bonnet, tu construis. Quand tu tiens quelque chose dans ta main, un truc que tu lâches, il tombe, t'es pas Bonnet. Il n'y a pas Bonnet. Si l'être humain, il devenait un mur, et qu'il tenait comme ça, que ça restait pour toujours, ou que ça pouvait rester. Mais là, c'est un être humain, un être humain qui marche, qui se déplace, qui tient, qui lâche. Ça tient pas. Le Bet Meir, lui, il dit, moi, je vois aucun problème. Le Khazonich, le Khazonich, plus récent déjà, le Khazonich, écoutez bien. Lui, il dit, moi, Birkha, je comprends pas du tout les propos du Nouda, qui interdisent. Lui, il dit, moi, pour moi, un parapluie, exactement comme vous avez dit, c'est exactement comme qui sait Trascal. C'est exactement comme la chaise qui se déplie. Exactement. Tu as mis, mais t'es en train de créer un O.L. Je suis rien en train de créer du tout. Le O.L. il était déjà fait. Juste toi, tu viens, tu l'ouvres. Un peu comme, exactement ce que vous dites. Le Khazonich, lui, il dit, moi, je vois pas de problème. Il dit, il dit, attendez, il dit le Khazonich, et si déjà, il y a un problème, il dit, c'est un problème de Tikkun Mana. Tu crées quelque chose de nouveau. Pourquoi ? Parce que, avant, il dit, parce que quand tu crées un O.L., par exemple, dans le cas là où je mets une bâche, tu mets la bâche, mais la bâche, elle reste sur place. Ça veut dire, elle se déplace pas à un autre endroit. C'est-à-dire que t'es obligé de t'en servir là où elle est. Alors que le parapluie, ou le parasol, tu peux l'amener avec toi ailleurs. Donc, en quelque sorte, il maintenant peut venir et servir à d'autres endroits. Le Khazonich y conclut en disant, et c'est plutôt important de comprendre ça, le Khazonich y conclut en disant que quelquefois, les Khachamim, quand ils ont vu que les gens, ils exagéraient dans tout type de choses, ils avaient la possibilité, le droit, l'obligation, le devoir de faire ce qu'on appelle un Gader. Un Gader, une barrière. Ils avaient l'autorisation. Et chaque Khachamim dans leur génération, ils avaient le droit de faire des Gdash. Pourquoi c'est pas un patin, c'est un parapluie, c'est un parapluie qui est bouche. Oui, c'est ça, on pourrait faire des parapluies de Shabbat. Qui est tout le temps ouverte. Il est le nom de l'Oni, il se ferme. Ah, ok. Ça prend trop de place. Non, mais même, on pourrait faire vraiment comme la chaise. C'est un patin pour Shabbat, ça veut dire. Alors, il y a des parapluies qui est à ce temps, un parapluie au même. Ou alors, tu es vraiment comme la chaise. C'est-à-dire, tu n'as même pas à le bloquer, juste tu fais ce clé. C'est tout le temps comme ça. Il n'y a même plus de questions, il y aurait une couleur. C'est le parapluie de Shabbat. Voilà, il n'y aura pas de maratay. C'est le parapluie de Shabbat. Très bien. C'est le parapluie de Shabbat. Très bien. On va réfléchir à ça. Juste, laissez-moi terminer. C'est vrai, maintenant, les gens, ils voient des lumières, c'est un Shabbat. Tu ne dis pas à l'autre qu'il est en train de transverser Shabbat. C'est le parapluie de Shabbat. Donc, le Kha Zonish, il dit, moi, je ne comprends pas tellement l'excitation lui aussi. Lui, il dit, je ne comprends pas tellement. Il dit, mais je pense que Kha Hamim, ils avaient le droit, ils étaient en droit d'interdire ce qu'ils avaient décidé d'interdire. D'accord? Et donc, le Kha Zonish, il dit, moi, je comprends que les Kha Hamim ont décidé d'interdire. Donc, il l'autorise, mais il dit que c'est mieux de se l'interdire. Non, il ne dit pas, j'autorise. Il dit, je comprends que les Kha Hamim ont interdit et une fois que Kha Hamim ont interdit, c'est interdit, même si je ne comprends pas pourquoi. Les Ma'asé, Allah Kha Les Ma'asé, le Kha Hamim, il dit, il y en a beaucoup qui l'ont interdit. Le Ravouadiyah Yosef, il dit de façon écrissite, c'est interdit. Et de l'ouvrir et de s'en servir une fois qu'il est déjà ouvert. Donc, la conclut... Sur quoi? C'est genre, il va comprendre sur quoi? Alors, très bien. Donc, la conclusion, c'est que... Alors, donc, venez, 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 on résume. La conclusion, c'est que, pourquoi d'ouvrir un parapluie, c'est un sourd? Ça, on peut comprendre. Ça, c'est boné. Bah, non, c'est pas boné. Tu peux... Venez, on parle de... Donc, le Razonish, il veut dire, c'est un peu comme Meta Ken Mana, tu crées quelque chose qui va te servir dans plein d'endroits. Ça, c'est le Razonish. Et pourquoi? Et il y en a qui veulent dire, tu crées un O.L. On ouvrir un parapluie, on crée un O.L. Hein? Ouvrir un parapluie, on crée un O.L. Voilà. On crée un O.L. Pourquoi on crée un O.L.? On crée un O.L. Parce que c'est pas comme quand je tiens ça. Là, le parapluie, je le tiens pas comme ça. Le parapluie, maman, il tient. Une fois qu'il est ouvert, il reste droit. C'est pas que je le tiens comme ça. Je le tiens par en bas. Donc, j'ai créé un O.L. Vous comprenez l'opinion du Noda Biouda, très bien. Le Razonish, il dit non, c'était fait pour. Donc, le O.L. il était déjà juste plié il demande de ne pas s'en servir. Je parle évidemment si c'est tenu par un juif. C'est ouvert par un juif. Il y en a certains qui ont voulu autoriser. Je vous ai dit le Bet Meir, le Yivat Pinchas, c'est des possibles qui ont voulu autoriser. Mais, on se repose pas sur ça. Après, s'il y a vraiment des cas de quelqu'un qui est malade ou de quelqu'un qui doit aller au Bet HaKnesset et c'est la seule façon qu'il puisse aller, de quelqu'un qui... Après, s'il y a des cas précis, bien sûr, on peut... Comprenez bien, on n'est pas dans le Deoraita. A part le Nodabi Yehuda qui a voulu dire qu'en ouvrant, on fait un Isra Deoraita et c'est le seul à le dire. On n'est pas dans... A part lui, on n'est pas dans le Deoraita. De surcroît, s'il était déjà ouvert avant le Shabbat, l'interdit, c'est de l'ouvrir. Même si tu dis que c'est interdit le Deoraita, c'est que de l'ouvrir. Donc, vous comprenez un petit peu ? D'accord ? Rav Ovadia, non plus l'autorise pas quand c'est déjà ouvert. Rav Ovadia, d'ouvrir un parapluie Shabbat. Et même s'il est déjà ouvert avant Shabbat, à sourd de s'en servir. Après, il écrit une phrase un truc du genre et c'est bien d'être marmire. Au début, il emploie le terme tranchant à sourd, à sourd, mais deux fois, il dit à sourd. Et de l'ouvrir quand il est déjà ouvert. Et après, il écrit et voilà, c'est bien d'être marmire. Donc, c'est un peu ambitieux. Mais Kaliris, ce qu'il veut dire, c'est que dans cette chose-là, on est marmire. De toute façon, c'est que tout sera un avis maintenant. Quoi qu'il arrive. Oui, oui, très bien. Les post-times, ils précisent qu'en Kuts-la-Aret, il y a un problème de portée. Là, il n'y a pas de héros. Non, mais il n'y a plus 18e, 19e, il n'y a plus qu'à l'aller. Je n'ai pas entendu plus. Je suis placé à l'objet de Moktsé. Là, on n'a pas ce lien du tout dans toutes les... Il y a les premiers tubes ici. Je n'ai pas compris. Des placés à l'objet de Moktsé ? Oui. Non, mais la question, c'est-ce qu'il est Moktsé ou pas ? Pourquoi il serait Moktsé ? Vous suivez ? Est-ce qu'un parapluie c'est Moktsé ou pas ? Très bonne question. Très bonne question. Très très bonne question. Est-ce qu'un parapluie c'est Moktsé ? Du coup, non. Si on dit que c'est interdit dans un vir-shabbat, c'est qu'il est chez Mertoneïso. Voilà. Si on fait quelqu'un avec, on va le voir. Par exemple. D'accord ? Donc, n'oubliez pas. Aujourd'hui, on a répondu Baruch Hachem à plusieurs points. On a expliqué c'est quoi Oelaraï ? On a dit que Oelaraï, c'est quand on fait quelque chose pour moins de temps. On a parlé du Thalit qui viendrait protéger. Vous avez compris que ça peut concerner plein d'autres choses et plein d'autres cas quand il y a du soleil, quand il y a de la pluie. On a parlé du parapluie pour l'hiver, du parasol pour l'été. Et comme je vous ai déjà dit, vous direz à vos enfants quand on sort en Chidour, il ne faut pas oublier le paratonnerre. Au cas où il y a le coup de foudre. D'accord ? Alors, ça c'était les quelques cas. Mais la prochaine fois, on traitera du sujet Tocefe Toelaraï. Ça veut dire si j'ai déjà un début de pergola, de bâche, est-ce que j'ai le droit d'allonger ? Et vous allez voir que dans ces choses-là, on va être très mecquels et ça va nous permettre de répondre aux questions des poussettes et ça va nous permettre de réfléchir à beaucoup de sujets. On parlera de tout ça la semaine prochaine. Le parasol, même s'il est déjà ouvert, on ne peut pas l'utiliser chabat. Non, s'asseoir en dessous, je n'ai pas de problème. Mais le prendre et sortir avec et que les gens risquent de croire que je l'ai ouvert pendant... Mais le déplier c'est le parasol. Si il est Kayad, j'en profite. Oui, le parasol, je ne pense pas que c'est quelque chose que... Le parasol ouvert avant Shabbat, c'est un peu comme une vache déjà mise avant Shabbat. Non, vraiment. Vous avez qu'à faire un bali qu'on voulait autoriser. Vous créez, hein, ouais. On nous a dit la chaise, elle existait déjà en séquence. Oui, 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 très bien, très bien. Mais la chaise, très bien. Mais la chaise, regardez, la plupart des poesquets, le Ravodia par exemple, il dit, moi je ne comprends pas le chazonis. Qu'est-ce qui me rapporte une preuve de la chaise ? Dans la chaise, c'est vrai que quand tu l'ouvres, il n'y a pas de problème de O.L. Mais tu ne comptes pas te servir d'en bas et tu ne comptes pas te servir pour te protéger ni de la pluie. Il dit dans le parapluie ou le parasol, tu comptes te servir. Alors le chazonis, il dit, moi, ça ne change rien pour moi. Que tu comptes te servir pour ça ou pour ça, ça ne change rien. Le Ravodia dit, bien sûr que ça change. Le Nabiudai dit, bien sûr que ça change. Donc, elle a raison, Madame Bismuth. C'est logique de dire que quand tu ouvres un parapluie, tu crées un O.L. On peut comprendre les autres. L'idée de construction, c'est quand même, il y a un peu un dessous de fondation. Donc, vous comprenez les deux opinions. Très bien. C'est comme ça, là, on peut comprendre les deux opinions. Ben, c'est une brille avant le chapote. Oui. Vous ne faites pas dans des pierres. Attendez, excusez-moi, le parapluie, j'ai le droit d'utiliser pour aller chercher les chaussures sous canapé. C'est ça. Ça peut être l'échec et l'artolle et ça peut être comme moi, c'est permis.